Ici Julien Maurice et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous parler finalement des GPTs en vous montrant un exemple concret de GPTs que j'ai créé un petit peu dans le domaine de la pédagogie ici en l'occurrence pour pouvoir créer des questions Moodle sous un format GIFT pour les importer directement ensuite dans ce LMS Alors juste pour information, les GPTs sont finalement des chats GPT personnalisés que vous allez pouvoir configurer comme vous le souhaitez pour répondre vraiment à des besoins précis Alors ce qui va être intéressant avec les GPTs c'est qu'on va pouvoir également leur mettre notamment dans la base de connaissances des documents sur lesquels ils vont se baser on va pouvoir pourquoi pas également les déconnecter du web par exemple pour uniquement se baser sur ces documents ça peut être un exemple d'usage mais surtout on va pouvoir préciser étape par étape tout ce qu'ils vont pouvoir réaliser pour répondre encore une fois à nos besoins D'ailleurs pour information si jamais et bien vous avez un compte payant sur chat GPT comme vous le savez ici je vais cliquer sur chat GPT vous avez accès à GPT 4 mais également à une base de plugin et bien sachez que les GPTs de mon point de vue en tous les cas et bien commencent à rendre cette base de plugin moins pertinente dans la mesure où vous allez pouvoir retrouver ces fonctionnalités dans les GPTs j'ai tendance à penser que finalement les plugins vont devenir quelque part un petit peu moins utilisé entre guillemets au profit justement des GPTs qui sont peut-être plus simple à utiliser plus direct et surtout qui peuvent être créés par davantage d'utilisateurs pour répondre à plus de besoins que et bien c'est ces plugins alors même si moi pour ma part j'utilise encore les plugins par habitude notamment pour résumer des vidéos YouTube ou créer des cartes touristiques etc et bien ces derniers temps j'ai commencé à utiliser davantage finalement les GPTs pour faire ces mêmes actions si je vous prends l'exemple par exemple des résumés de vidéos si je clique sur Explore GPTs et bien maintenant si je mets par exemple ici vidéos admettons et bien vous voyez j'utilise souvent vidéos summarizer qui me permet justement d'avoir un résumé de mes vidéos un petit peu comme vous pourrez le faire VoiceScript un petit peu différemment sur un style un petit peu différent mais voilà il y a des tas d'outils comme ça qu'on va pouvoir utiliser directement via les GPTs donc ça c'est un point à noter la tendance est plutôt GPTs qu'aux applications de mon point de vue je vous invite d'ailleurs à tester un différent GPTs en cliquant justement sur Explore GPTs notamment vous voyez dans le domaine de l'éducation il y a beaucoup de GPTs qui ont été créés il y a des AI tutors par exemple on voit d'ailleurs VoxScript qui est sous forme de GPTs qui permet de faire des résumés de vidéos il y a également des GPTs sur les mathématiques voilà j'en passe évidemment et ces GPTs sont mis finalement à disposition de tous par les utilisateurs alors vous voyez c'est assez intéressant on voit que la CAD Academy par exemple a mis à disposition sur GPTs code tuteur et vous pouvez également en tant que créateur on va dire vous allez pouvoir comme ça si vous le souhaitez d'ailleurs mettre vos GPTs totalement à disposition c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec le GPT ce que je vais vous présenter qui s'appelle donc Moodle GIFT QCM alors justement pour vous montrer un petit peu cet exemple alors l'intérêt ici c'est qu'au lieu de passer par l'interface de GPTs et bien Moodle GIFT QCM comme tous les GPTs va répondre exactement à mon besoin qui est ici de créer des QCM et là dans mon cas en fait tout simplement la personne va indiquer la matière, le domaine etc elle va pouvoir également mettre du contenu si elle le souhaite et de cette manière elle va pouvoir recevoir un fichier donc au format GIFT pour l'importer directement dans Moodle et ce fichier va être généré automatiquement comme vous allez le voir alors juste au passage pour répondre à ce besoin je vais faire peut-être un petit coup de publicité au passage vous pouvez également utiliser QuizWizard juste pour information ça n'a rien à voir avec les GPTs ici mais qui permet de faire des QCM comme ça en ajoutant vos propres documents, des liens vers des vidéos etc donc ça fonctionne très bien mais ici dans notre cas, dans notre cas d'exemple finalement qui me sert un peu d'excuses aussi pour vous montrer comment fonctionne les GPTs et bien on imagine qu'on souhaite un petit peu faire cet outil là mais en version GPTs en quelque sorte donc je reviens ici sur mon interface de chat GPT et je suis et bien sur mon module justement Moodle GIFT QCM et on va voir vraiment concrètement maintenant comment ça fonctionne donc ici admettons et bien que je souhaite me mettre à la méditation chose que j'ai souvent essayé de faire sans succès en tout cas sur le long terme et que je souhaite tester mes connaissances sur cette question on va déjà commencer par créer un QCM en partant finalement de rien comme si on n'avait pas de document vraiment quelque chose de totalement vierge je vais tout simplement dans mon GPT ici noter et bien tout simplement méditation voilà, sans plus de détails finalement j'ai pas besoin de créer de prompt ou quoi que ce soit parce que tout est paramétré dans mon GPT justement donc je clique sur envoyer et là vous voyez dans mon process et bien j'ai demandé à mon GPT de poser la question à l'utilisateur combien de questions souhaitez-vous basta, j'ai vraiment paramétré tout de manière à ce qu'il se limite justement à cette phrase parce que souvent il a tendance à écrire beaucoup plus de choses moi je vais rester simple donc combien de questions souhaitez-vous et bien ici je vais mettre simplement 4 voilà il me précise que pour créer le questionnaire à choix multiples il va se baser sur des sources de connaissances voici 4 questions tout simplement qu'il va créer donc il les crée comme ça à la volée là pour l'instant c'est la partie on va dire directement visible il me les crée comme ça de manière à ce que je puisse les lire dans mon scénario je souhaitais que la personne puisse quand même consulter les questions avant d'avoir le fichier voilà si jamais pourquoi pas ces questions n'étaient pas adaptées ensuite et bien ici il va me générer finalement comme vous le voyez le fichier texte au format GIFT directement et pour cela finalement il utilise sa fonctionnalité code interpréteur que j'ai activé finalement sur ce GPTIS et qui va lui permettre de faire ce type d'opération là comme vous le voyez c'est automatique j'ai rien eu besoin de le dire dans mon scénario finalement j'ai tout paramétré pour que ce soit l'étape d'après finalement qui consiste à générer ce fichier voilà qui est fait il me propose maintenant et bien le fichier à télécharger juste avec ce lien donc je clique dessus et je vais pouvoir récupérer un pour vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble donc c'est un fichier au format texte est assez classique c'est un code assez simple finalement alors ce qui est intéressant c'est qu'il a créé suivant également une base de connaissances que j'ai ajouté dans ce GPTIS qui lui donne des bonnes pratiques pour créer des cuissons et en l'occurrence ici la bonne pratique c'était bien de créer des questions à choix unique avec à chaque fois donc quatre items une seule bonne réponse et c'est exactement ce que je souhaitais c'est ce qu'il a fait finalement dans ce cas là donc maintenant pour aller au bout de la procédure et pour vous expliquer un peu l'intérêt aussi de ce GPTIS je vais également pourquoi pas aller sur une plateforme Moodle je vais aller ici sur n'importe quel cours finalement et je vais pouvoir ajouter ces questions donc je vais cliquer sur plus, banque de questions pour ceux qui connaissent l'usage de Moodle là je clique sur importer et à partir de ce moment là je vais lui dire que c'est du GIFT je vais choisir mon fichier je le dépose et comme vous allez le voir les questions vont s'importer je pourrais les utiliser bien sûr pour un nouveau test je vais simplement ici faire un petit aperçu de cette question et qu'on jouait donc ces questions à choix unique je peux cliquer sur n'importe quelle réponse envoyer et terminer et là je vais avoir ici l'information donc 2 que la bonne réponse ici était la réponse C voilà un petit peu pour le principe ensuite je pourrais créer un test et bien sûr ajouter ces questions à ce test on va revenir maintenant sur l'interface et je vais vous montrer que maintenant on peut se baser également de quelque chose d'existant ça c'est très intéressant donc toujours pareil sur mon même scénario ici de la méditation j'ai récupéré ici sur internet un PDF finalement comment pratiquer l'habilitation au quotidien et ce que je vais faire ici et bien c'est que je vais copier le contenu finalement de ce PDF directement de manière un petit peu brute comme ça et je vais le coller ici dans mon GPT alors je vais créer ici une nouvelle discussion entre guillemets je colle mon contenu et j'envoie tout simplement de la même façon il me demande et bien combien de questions souhaitez-vous je vais lui répondre également 4 questions et cette fois-ci à la différence de tout à l'heure et bien il va simplement se baser sur ce que je lui ai donné et ça encore une fois c'est particulièrement intéressant si vous avez un cours pourquoi pas très précis sur lequel vous souhaitez interroger pourquoi pas vos apprenants donc là il me crée donc mes 4 questions ici à la volée et là on est vraiment en temps réel voilà juste pour vérifier qu'il se base bien sur le document ce qu'on va faire ici c'est que je vais copier par exemple stabilité ici et je vais vérifier que ça fait bien partie de mon document de ce que je lui ai demandé qu'il ne m'a pas inventé finalement des questions effectivement je vois que c'est bien présent dans mon document donc il s'est bien basé sur ce document un dernier usage pour être de tout simplement lui déposer le pdf en tant que tel directement il va et bien créer des questions par rapport à ce pdf donc pour vous montrer cette démonstration je vais également créer une nouvelle conversation et puis ici vous voyez un petit bouton piège lointain finalement que vous pouvez utiliser et je vais lui donner et bien le pdf donc de méditation au quotidien et ici comme vous voyez c'est quelque chose que je vais devoir améliorer parce qu'il me dit il y a plusieurs documents en fait il s'est basé également sans doute sur la base de connaissances donc je spécifie qu'il ne doit rechercher uniquement enfin qu'il doit se baser uniquement sur ce que je lui ai donné je vais lui préciser que c'est le pdf méditation au quotidien je souhaite 4 questions voilà donc voilà il y a encore des petites améliorations à faire pour ce gptz mais voilà c'est pour vous montrer aussi le principe et puis pour vous montrer que c'est par itération qu'on va comme ça améliorer aussi la chose et ensuite et bien une fois qu'on lui précise cela il a bien compris et il me crée donc mes différentes questions il me génère enfin comme les deux fois précédentes et bien tout simplement mon fichier texté alors je précise que ce gptz alors j'ai déjà précisé est disponible bien directement vous pouvez le télécharger et l'utiliser si vous le souhaitez c'était plus pour moi une excuse aussi pour vous montrer un petit peu le principe de ces outils finalement de ces chats gptz personnalisés entre guillemets je vous invite vraiment à faire vos propres gptz pour vos besoins précis on peut imaginer par exemple des gptz pour créer vos propres syllabus pour créer vos propres évaluations etc qui se basent vraiment sur des documents que vous l'avez donné vous trouverez en lien et bien le gptz en question si vous voulez le tester et j'ai également réalisé une vidéo dans laquelle je montre précisément comment j'ai paramétré justement ce gptz de A à Z pour les abonnés donc de la pédagogie news et si vous n'êtes pas abonné vous pouvez et bien tout simplement cliquer sur le lien pour pouvoir et bien vous y abonner et recevoir cette vidéo qui détaille pendant 8 minutes à peu près et bien le meilleur j'ai paramétré finalement le gptz pas à pas étape par étape pour justement arriver à ce résultat qui encore une fois est perfectible alors c'est ça qui est intéressant avec les gptz c'est qu'on va les améliorer au fur et à mesure voilà ça ça répond pas exactement à ce qu'on veut donc on va comme ça et bien changer les choses et ça je l'explique également dans cette vidéo donc n'hésitez surtout pas si vous êtes intéressé sur l'aspect on va dire technique de création des gptz à consulter cette vidéo et encore une fois moi ce que je vous invite vraiment à faire c'est d'explorer justement les gptz qui existent qui a déjà des tas de choses qui sont faites et qui vont vraiment répondre à vos besoins c'était Julien Maurice, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt à la fois sur le pédago tube également je vais mettre cette vidéo sur la chaîne Moodle en 2 minutes parce que ça va pouvoir pourquoi pas intéresser des Moodleurs voilà à très bientôt pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz